Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une course les gars, une edge de race, teleportations, et il pleut. C'est une course catapulte ou quoi ? Il pleut sous le tuyau les gars. T'as vu ? On dirait qu'il y a des zoinzoins partout, c'est bizarre. Ohlala, ok, il y a un gars qui a bloqué, il a bloqué tout le monde. Non mais par contre, ça bloque à abuser, on dirait 4 télétobis dans le... Non mais attendez les gars, c'est vrai, ok, mais est-ce que vous êtes pas choqués parce qu'il pleut dans le tuyau ? Oh oh oh, il y a un gros tointour à la sortie du tuyau, vous allez voir. Les stormbeaux, on se retourne dans tous les sens. Oh, j'ai rien compris, ok, donc ça a été créé par un abonné. Eh, là il y en a qui dirait, eh Bello, il y a un bicycle ? Eh Bello. Ah ouais. Ah, euh, ah, ouais, ah, Bello. Ah, euh, c'est une carte ou une coupe chauve ? Ah. Ouais, ah, euh, ouais, tu vas aller manger Bello, j'ai faim. T'imagines que tu remplaces Bello par Balivern ? Waouh, ça voudrait plus rien dire. Mais c'est vrai que Bello, en vrai, ça veut dire quoi Bello ? Bah je pense que Bello, à la base, ça voulait dire une boule de baragouin. Mais finalement, vu que nous, on est des babouins et pas des baragouins. Déjà, finalement, nous ne sommes pas allés manger. Je pense que si tu mélanges ça à de la bouse de vache, il y a Jason qui apparaît. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! À mon avis, de vous, il y a des mots qui passent dans sa tête, puis ça laissait une électionne. À mon avis, t'as pris de la drogue, je pense. non c'est parce que j'ai trop traîné avec Pinky Winky je sais pas si vous connaissez c'est le télétopise on mangeait des pasta box ensemble et y'a Toad qui nous regardait et il était jaloux moi je me suis dit la même chose quand j'avais vu la dernière fois Sonic et il est arrivé il a commencé je sais pas t'sais après un BMX technique des trois sauts et d'un coup boum bah des Kinder je sais pas pourquoi moi aussi Eden mais c'était pas un bateau c'était un grip et il a pris moi je suis tombé sur un sous-marin qui volait ah ouais parce que moi j'étais sur un sous-marin qui volait et je me suis posé la question si pour manger demain vous voulez c'est quoi vous voulez manger un truc demain bah ouais moi je me suis dit ouais et du coup bah j'ai pas compris attends je vais prendre une douche et genre en 2 minutes 30 il s'est passé tout ça en 2 minutes 30 seulement top chrono c'est vraiment bizarre par contre je me suis toujours posé la question c'est du chat ils viennent la salle sans perchir je sais que vous dites qu'est-ce qu'ils racontent ils sont j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on a dit il y a au moins 15 minutes qu'ils se sont écoulés ouais il y a surtout l'impression que je pense que si quelqu'un a déchiffré ce qu'ils ont dit dans les commentaires bah n'hésitez pas à nous dire quoi on a un peu rien compris les gars il y a des bruits bizarres par contre en tout cas je suis premier la salle tu vois moi je suis un homme et je suis premier mec t'as testé la course non 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 pour contre j'ai pas testé si si il a testé alors hier soir on sait pas où il était d'être en train de tester des courses et du coup il nous a dit les gars je peux pas vous inviter faut que j'arrive premier dans mes courses il m'a dit exactement mot pour mot il m'a dit exactement regarde c'est qui est premier là regarde c'est qui fait de sa victoire c'est pas toi mec c'est moi tu vois hop 1 minute 59 et nous on a tous fait 2 minutes je pense qu'il y a quelque chose derrière tu penses qu'il y a anguille sous roche mais merci tu savais que cette expression ça veut dire quoi en fait la salle il y a anguille sous roche bah à la base il y a un gars qui s'appelait anguille sous la gamme roche et comme la gamme roche on peut être ménagé bah maintenant il y a une anguille sous roche ça veut dire quoi anguille sous la gamme roche bah c'est comme ça se dit par contre il y avait une lettre E alors est-ce que c'est un signe je pense je pense donc on se retrouve les gars pour la bah du coup la deuxième course la salle deuxième course Hayden et on va dire que bon j'en ai lancé une juste avant elle était un peu elle était dégueulasse mais la part il s'est passé du coup elle a quitté voilà du coup pour le dire enfin elle était elle est bizarre elle est bizarre c'est pas que je vous aurais paru c'est qu'elle est bizarre donc là t'as vu tout le temps ma tendance activité ouh j'ai sauté voilà il pleut encore dans le tuyau je veux pas dire mais c'est vrai qu'il pleut dans le tuyau c'est à dire que le voilà hop c'est à dire que le chat ça bloque dès le début et c'est vrai qu'il pleut dans le tuyau hop là c'est bon c'est vrai qu'il pleut dans le tuyau c'est vrai qu'il pleut dans le tuyau mais si j'avais un truc à dire quand même à ajouter à cette course c'est qu'il pleut dans le tuyau voilà c'est quoi un signe popyle c'est bah c'est le nom de famille d'un gars salut à lui une bonne fois bonsoir ça rime avec Solar d'ailleurs faut quand même le préciser parce qu'on le dit jamais ouais ça rime avec Gérard aussi la salle ouais ça rime avec waouh c'est compliqué là non c'est pas que ça en fait déjà Unu n'arrête de créer le malaise parce que là tu tu mets mal à l'aise tout le monde et limite tu nous époustoufles par tes malaises espèce de jaunessie tu nous époustoufles j'ai dit je voulais t'appeler Jonas mais j'ai dit ça veut dire que tu nous époustoufles ah ça veut dire époustoufles ah ouais waouh c'est le verbe époustoufler tout simplement merci Aiden c'est Aiden qui c'est moi qui le chorus je devrais passer le bac franchement Aiden on va t'appeler Roger et si ça continue c'est que c'est tout qui explique à Unu maintenant ça pose problème ça bah ouais mais après on dit époustouf mais est-ce que époustouf namaste ta mousse et lui bah non parce qu'époustouf c'est quand tu impressionnes quelqu'un il est une ok je suis désolé mais Aiden de quoi la salle j'ai pas entendu non j'ai dit t'as l'oeil toi bah heureusement que j'ai l'oeil je devrais te rappeler que je suis un cyclope un cyclope un cyclope pour ceux qui savent pas ce que c'est bah j'explique en même temps c'est tout simplement une personne qui date de l'époque et qui avait qu'un oeil en fait Ulysse quand il était dans son voyage il a croisé un cyclope ah d'accord ce qui va avec l'oeil Aiden c'est quoi c'est le globe oculaire c'est le globe oculaire et dedans t'as le t'as des micro-organismes parallillumus qui permettent en fait tout simplement de voir meilleur et de voir en couleur parce que les chats et les chiens n'ont pas la tête est-ce que toi tu prends du dafalgan ou tu prends autre chose alors non moi je prends pas du dafalgan je prends du dafalgan donc c'est pareil mais mais allemand c'est ce qui prenait les vikings à l'époque exactement c'est ça je suis d'accord et justement bah de quoi ? mais toi Nassad toi tu peux nous dire toi tu vis à l'époque à l'époque des bah des mammouths oui alors déjà par exemple pour te laver bah déjà on vivait dans des endroits très compacts ouais pour chaque caison on se servait de serflex je sais pas si si tu sais ce que c'est de serflex non ouais de serflex bon on avait pas de caisse à outils à l'époque mais du coup bah forcément vu que c'était à la préhistoire on pouvait pas faire de l'aviron par exemple ça faut pas faut pas rêver non plus et ouais il y avait le il y avait enfin ce qu'eux ils appellent maintenant la salle le tournevis ouais nous c'était le touranus oui justement l'homme à l'avoir utilisé s'appelait Freeman c'est ça l'homme lit exactement en fait le but tu veux qu'on t'explique ou pas le but ouais en fait tout simplement à l'époque il y avait une personne qui venait qui s'assied donc sur la barre de fer ouais ouais et en fait il s'assied comme ça et il tournait en fait et ça ça et le jeu là donc quand tu te mettais assis comme ça c'est pas mal vous avez inventé de tourniquer mais nous nous c'était l'Akrapovitch exactement d'accord et tu devais faire beaucoup moins de bruit le l'avion est dégueulasse c'était très ben l'Akrapovitch c'était c'était un jeu qui se jouait avec des joints de culasse à la base ouais il n'y avait pas que ça non il n'y avait pas que ça ben non il n'y avait pas que des gens il fallait que simplement que ça soit les parallèles il est horrible que le parallélisme de la personne il fallait qu'il soit bien exactement et il fallait aussi que le contrôle technique soit bien aussi quoi mais attends dans l'avion qu'on a dans la course les gars j'ai pas d'appui tête mais oui grave c'est dangereux c'est surtout dégueulasse l'avion j'espère que vous n'avez pas les mêmes avions à l'époque parce que vous vous du coup les avions c'était comment un avion chez vous à l'époque nous c'est quelqu'un qui mettait une cuillère en fait qui tournait une cuillère avec son nez et on arrivait à s'envoler avec lui et c'était des avions en papier aussi ouais ah oui c'était des avions en papier et le papier je crois pas que c'est du papier comme maintenant non c'est du papier mâché ouais voilà en fait on le donnait à l'alien à l'époque c'était le sosie parfait de ton frère et en fait justement c'était comme ça il mâchait le papier et nous on le récupérait bon ça avait une odeur forcément donc on portait des espèces de masques et c'était assez dégueulasse mais c'était bien on pouvait écrire moi je te parlais de ça la salle c'est ça qui se casse ça sert strictement rien c'est une technique des trois sauts c'est stylé alors hop mais du coup c'était un peu compliqué pour la vie exactement bah c'était plus ou moins compliqué ouais c'est à dire que il y avait pas les photographes de maintenant c'était plus ou moins compliqué mais j'irais quand même plus ouais plus ou moins ça dépend effectivement parce qu'après oui ça dépend aussi de ce qu'on a jeté là-bas ça dépend aussi de Gérard si Gérard il était pas là à votre époque comment vous auriez fié fié ouais waouh t'as dit fié quand même je sais pas si en tout cas je sais pas ce que Marcoule en pense et il nous le dira je pense dans une prochaine vidéo je pense Marcoule Marcoule t'es là ? ouais bah il est pas on l'entend pas je crois qu'il est parti c'est Marcou Poulot déjà c'est pour Marcou Marcou mais son de famille c'est pop c'est pour les intimes Marcou Poulop je crois que c'est du pull up in the air Eden ouais bah c'est pull up qui veut dire qui veut dire ce qu'il veut dire voilà et moi j'aimerais bien manger l'escalope ok bah écoute c'est noté